Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un phénomène optique très particulier qui s'appelle la réflexion totale. Je voudrais vous le montrer sur l'animation d'Adrien Wilm. Et ce phénomène, la réflexion totale, n'a lieu que lorsque le milieu d'indice 2, l'indice du milieu 2, est inférieur à l'indice du milieu 1. Sinon, le phénomène dont je vais vous parler là n'a pas lieu. Donc, il faut absolument que l'indice du milieu 2 soit inférieur pour qu'il ait lieu. Alors, dans le cas général, on va dire que tout est à peu près normal, a priori, un rayon incident, un rayon réfléchi, un rayon réfracté. Mais ça, c'est pour des petits angles d'incidence. Tant que les angles d'incidence sont petits, parce que, comme l'indice du milieu 2 est plus petit, l'angle de réfraction, lui, est plus grand, le rayon s'éloigne de la normale. Et on voit que, si je commence à augmenter l'angle d'incidence, avant même que j'arrive au bout de tout ce que je peux faire, le rayon réfracté va avoir un problème. Enfin, il va arriver sur le dioptre. Que va-t-il se passer ? Alors, je vais le faire, et vous allez voir. Puisque, dans la situation de départ, il faut bien avoir conscience d'un truc que ne dit pas la vidéo, enfin, que ne montre pas l'animation. C'est que le rayon réfracté, il a à peu près 90% de la lumière pour lui. Et le rayon réfléchi, seulement 10%. Ok ? C'est 90-10. Ce n'est pas du tout égal. Mais, si j'augmente l'angle d'incidence, je vais le faire un peu fort, après je vous expliquerai. Pam ! Alors là, il est très fort. Alors là, il n'y a plus de rayon réfracté. Il n'y a qu'un rayon réfléchi, et même, en fait, ce rayon réfléchi, il a 100% de la lumière. Je suis donc en train de dire que là, actuellement, dans cette situation, la lumière rebondit sur le milieu d'eux. Il y a une réflexion totale, parfaite, alors que le milieu d'eux n'est pas un miroir. Le milieu d'eux, ça peut être de l'eau, ou du verre. C'est totalement transparent. Et pourtant, la lumière refuse de rentrer, et rebondit comme si c'était un miroir. Ce phénomène est quand même très particulier, très surprenant, et on l'appelle la réflexion totale. Ça se comprend, vu ce qui arrive. Alors, quand est-ce que ça arrive ? Comment ça arrive ? En fait, à la base, on a tous les rayons, mais ça, c'est pour les angles d'incidence petits. Et il y a un moment, il y a un angle critique, qu'on va appeler l'angle limite. Alors, je vais essayer de vous trouver combien il vaut pour moi. 38,2, là, apparemment, l'angle d'incidence. Ça passe. 39, 39, 42. Non, 42, ça ne va pas. Donc, un peu moins, 41,5. Pour cette animation, à peu près, là, l'angle critique, ça doit être à peu près 41,8 ou 41,9 degrés. Il faudrait le calculer pour être précis. C'est l'angle limite qui sépare la réflexion totale de la situation classique. Et cet angle limite, vous pouvez être sûrs qu'à l'examen, ils vont adorer vous le faire calculer. Il n'est pas dur à calculer. On a déjà la quatrième loi de Descartes pour faire ce genre de calcul. C'est juste qu'il faut bien comprendre que c'est le moment où le rayon réfracté, eh bien, c'est le moment. Là, il fait 45 degrés, 60 degrés, 80 degrés. Voilà. L'angle limite, c'est pile quand le rayon réfracté fait 90 degrés. On met ça dans la formule. Et puis, ça fonctionne. Alors, la réflexion totale, ce phénomène-là, je ne sais pas si vous en êtes conscients, est un phénomène ultra utilisé dans notre quotidien. C'est grâce à lui qu'on peut amener Internet par la fibre optique. Je vous montre rapidement, puisque une fibre optique, c'est transparent. Ce ne sont pas des miroirs à l'intérieur. Donc là, vous voyez une fibre optique avec de la lumière qui est dedans, mais ce n'est pas très bien fait. Pour l'instant, ça ne marche pas. On dit que la fibre n'est pas bien injectée. Et si on est un peu plus malin et qu'on joue avec les angles, on va essayer de dépasser l'angle limite. Donc, en fait, pour que la lumière ne traverse plus la fibre et qu'elle se réfléchisse comme un miroir, alors que ce n'est pas un miroir, on va donc dépasser l'angle limite de la fibre. Et là, la lumière va se mettre à rebondir à l'intérieur de la fibre, comme sur un miroir, alors que ce n'est pas un miroir. Et c'est ça qui est absolument génial. C'est qu'une fois qu'elle est partie là-dedans, elle ne va presque jamais s'arrêter. On peut courber la fibre, lui faire faire des virages et tout. Donc, on peut faire des virages à la lumière. Et on peut ainsi transporter Internet très loin, très vite, sous les océans, entre la France et les Etats-Unis, etc. Donc, maintenant, quand vous utiliserez Internet, peut-être vous penserez à ce phénomène, la réflexion totale.